Et on continue avec l'étude artiste de Rennes et le docteur Legac. Bonjour à tous, je m'appelle Grégoire Legac, je suis PH au CHU de Rennes en CTCV et je viens vous présenter les premiers résultats d'une étude sur la place de l'anesthésie loco-régionale en chirurgie thoracique pulmonaire vidéo ou robot assisté. En guise d'introduction, vous êtes tous au courant, la chirurgie thoracique est encore classée dans les chirurgies douloureuses avec, en cas de mauvaise prise en charge, l'anesthésique de ces patients en périopératoire, une augmentation de la morbid mortalité, une diminution de la qualité de vie, une augmentation des durées d'hospitalisation et puis un risque de chronicisation des douleurs. Avec tout le challenge de la prise en charge anesthésique et analgésique, est de trouver une balance entre l'anthalgie, la stabilité périopératoire, hémodynamique et respiratoire et le risque de complications post-opératoires. En 2019, la SFAR, conjointement avec la SF-CTCV, avait sorti des recommandations sur la réhabilitation améliorée après l'obectomie pulmonaire qui recommandait avec un grade 1 à corps fort l'utilisation d'anesthésie loco-régionale en cas de thoracotomie et un grade 2 pour la thoracoscopie avec un probablement recommandé. Pourquoi ? Alors, il s'était positionné avec le bloc paravertébral en première attention parce que c'était le bloc le plus utilisé, surtout par rapport à la péridurale ou à rien du tout. Et il concluait dans l'argumentaire un manque de données sur un certain nombre de blocs de parois qui étaient émergents, en tout cas à l'époque, tels que le serratus, les recteurs du rachis. Et très peu de données qui comparent au final, très peu d'études qui comparent ces différents blocs entre eux. Et à ce moment-là également, il y avait quelques études, je vous en cite deux par exemple, petit effectif, faible, pas une très grosse puissance, mais qui se posait la question notamment pour les résections mineures de l'intérêt d'aller faire de l'ALR. Donc dans ce contexte, moi j'avais proposé un PHRC interrégional sur la place de l'OFA en chirurgie thoracique et je m'étais fait retoquer sur le groupe contrôle dans lequel je n'avais pas mis d'ALR et on m'avait répondu que ce n'était pas possible. Et à ce moment-là, en voulant retravailler ce projet, je me demandais, d'accord, je peux mettre de l'ALR, mais quoi comme ALR au final ? Puisque, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui émergent et les pratiques peuvent dévier en fonction des centres. Donc c'est vrai qu'on peut choisir un groupe, le bloc paravertébral la plupart du temps, mais peut-être que ça ne correspond pas du tout aux données de vie réelle et que ce serait une étude qui dira, oui, ça marche dans un certain nombre de cas ou pas, mais avec des données qui ne seraient pas transposables aux différents centres. Donc dans ce cadre, avec l'aide du réseau recherche SPHAR, j'ai commencé à travailler sur ce projet qui avait comme objectif principal d'évaluer l'incidence de l'anesthésie loco-régionale en chirurgie pulmonaire, thoracique, vidéo ou robot assisté, avec comme critère de jugement principal la réalisation d'une anesthésie loco-régionale, donc une étude observationnelle, multicentrique, prospective, et en objectif secondaire, avoir un peu une idée de l'épidémiologie, de la prise en charge anesthésique, qu'est-ce qui était fait comme type d'anesthésie, et de la mortalité périopératoire. Tous les personnes de plus de 18 ans pouvaient être incluses pour une chirurgie programmée, pas d'urgence, ou être joué l'obectomie ou segmentectomie par vidéo ou robot scopie. Les critères d'une inclusion étaient relativement classiques, avec notamment exclusion de la thoracotomie prévue d'emblée. Tous les premiers temps de thoracoscopie et les contre-indications à la réalisation d'une anesthésie loco-régionale. Le déroulement de la recherche, les patients étaient informés, et c'était un recueil oral de la non-opposition pour inclure les patients. Le recueil des données commençait au J0 de la chirurgie, était poursuivi jusqu'à la sortie d'hospitalisation, ou J30, pour les patients post-chirurgie. C'est une étude qui s'est déroulée d'avril 2021 à septembre 2022. Dans 23 centres de chirurgie thoracique français, le recrutement des centres s'est fait via le réseau recherche Sphare et avec un appel à projet qui avait été relayé par l'ARCOTOVA. Avec un objectif d'inclusion de 20 patients consécutifs par centre, notamment parce que c'est une étude qui se faisait sans financement, et pour éviter la lourdeur du recueil de données, on s'était limité à 20 centres pour avoir un échantillon représentatif par centre des pratiques. Donc au total, sur cette année à peu près 1,5, 456 patients ont été inclus, avec une population classique pour la chirurgie thoracique, à savoir des hommes de plus de 65 ans, la plupart du temps tabagiques, sevrés ou encore actifs, avec une indication de lobectomie, c'est-mantectomie ou wedge pour cancer. avec comme voie d'abord 75% de chirurgie thoracique vidéo assistée et 35% de robots assistés. Et le critère principal, la réalisation d'une ALR intervenait dans 97% des cas, donc une forte adhésion et beaucoup d'ALR chez ces patients. Alors pour ce qui est du type d'ALR, il y avait un certain nombre qui étaient proposés, comme vous pouvez le voir, c'est le bloc paravertébral, qui ressort en majorité, avec après un certain nombre de blocs qui sont à peu près dans les mêmes ranges. Et notamment, j'avais classé comme ALR l'infiltration par des anesthésiques locaux, des trous de trocard par le chirurgien. Donc ça, ça peut effectivement, c'est on va dire la forme la plus simple, mais ça restait une injection d'anesthésique locaux. Et en fait, quand on additionne les différents types d'ALR entre eux, on arrive à 144% des patients qui recevaient une ALR. Donc, la conclusion était qu'il y avait probablement des associations de blocs. Alors, quand on refait la littérature, c'est quelque chose qui commence à émerger là de plus en plus, notamment, il y a quelques études en chirurgie cardiaque, et quelques-unes qui commencent à arriver en chirurgie thoracique, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est, à l'heure actuelle, qui n'est pas forcément recommandé, et pour lequel, je ne sais pas trop vous dire quel type de bloc est peu étudié. Et quand on classe en fonction des types de blocs, le bloc paravertébral seul reste largement majoritaire, mais après, quand on compare et quand on regarde les différentes modalités de réalisation de ces blocs, on se retrouve avec un peu tout, en fait. Tout est associé entre eux, en fonction, voilà, certains, deux, trois, il y a même jusqu'à un ou deux patients qui ont reçu quatre formes d'injection d'anesthésie glocaux, modalités d'anesthésie glocaux différents, et encore, je ne comptais pas la lidocaine qui pouvait être faite en intra-V9. Donc, en moyenne, 1,48 blocs réalisés par patient, et, donc, première hypothèse a été que ça pouvait être un effet centre, et, en fait, quand on regarde, il y a non seulement une hétérogénéité des pratiques entre les centres, mais même une hétérogénéité des pratiques intra-centres. Voilà, donc là, je... Voilà où j'en suis. Le reste des données post-opératoires, 86% des patients recevaient de la morphine en post-opératoire avec une dose moyenne sur 72 heures de 40 mg. J'avais essayé de colliger les données sur la morphine per opératoire. Le problème, c'est qu'entre sufintanil et remifintanil, on se retrouvait avec des chiffres qui n'étaient pas comparables entre eux. Donc, ça, ça va être difficile à interpréter. Une utilisation d'AINS à 62%, 14% de complications, mais toute forme de complications, avec, en premier lieu, la fibrillation atriale, ce qui est déjà décrit, athélectasie et pneumopathie qui venaient ensuite, et puis une mortalité assez faible de 1%, qui était la même à J30. Voilà. Une durée de drainage de 3,29 jours avec un drain en moyenne. 37 patients bénéficiaient d'un passage en usine ou réanimation pour une durée moyenne d'environ 3 jours. Et à peu près 5 jours et demi d'hospitalisation pour ces patients. Donc, les perspectives, là, on a réalisé l'analyse statistique descriptive pure. Initialement, dans le projet, je voulais essayer de comparer la réalisation, la condition de réalisation d'ALR versus pas d'ALR. Mais on se retrouve à comparer un groupe de 441 patients contre 15. Donc, je pense qu'il n'y a rien, ce ne sera pas possible de tirer des données là-dessus. Pour ce qui est de la comparaison de différentes modalités d'ALR, je voulais également comparer les différents types d'ALR entre eux. Mais comme j'ai pu vous montrer sur les diapositives précédentes, c'est-à-dire qu'on va se retrouver à comparer des groupes d'une dizaine de patients entre eux. Et je ne suis pas certain qu'on puisse tirer également de nombreuses données. Voilà, peut-être une comparaison en fonction du nombre de blocs. Est-ce que le fait de faire un, deux, trois, quatre blocs est plus efficace que d'en faire ? Ça, là aussi, je suis assez réservé là-dessus. Et puis, peut-être une comparaison en fonction de la voie d'abord, chose qui est également peu décrite dans la littérature. C'est vrai que ça a marqué un peu partout que la robotique ferait moins mal. Ce n'est pas forcément ce que j'ai pu voir dans la... En tout cas, les chirurgiens, un certain nombre de chirurgiens le mettent en avant pour les bénéfices du robot. Dans la base, ce n'est pas l'impression de voir. Donc, peut-être qu'on fera une analyse là-dessus, mais il faut qu'on rediscute avec notamment la SFAR, le réseau recherche SFAR, qui est le détenteur des données à l'heure actuelle et qu'il faut qu'on voit si on peut faire ça. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour cette belle présentation et cette belle photo. J'ai appris des choses. Y a-t-il des questions ? Ah, j'en ai. C'est ça, un petit commentaire. Tu ne veux pas les regrouper ? C'est-à-dire un groupe péridural, un groupe bloc paravertébral et puis un groupe bloc de parois ? Parce qu'effectivement, sinon, ça va faire plein de petits groupes. C'était vraiment l'objectif. Le problème, c'est que, comme je le montrais, en fait, quand on regarde, si on prend rien que le bloc paravertébral ici, effectivement, on arrive à plus de 66%. Mais en fait, paravertébral plus infiltration, plus serratus, plus serratus, plus ESR. En fait, les blocs de parois, il y a probablement des patients qui vont se retrouver dans les deux groupes. Et ça rend difficile. Et effectivement, alors comme ce n'est pas du tout des résultats que j'avais anticipés, je n'ai pas colligé les doses qui ont été faites et le produit qui a été utilisé. Normalement, effectivement, c'est vrai que c'est l'association de blocs, pour l'instant, si on respecte les doses toxiques des anesthésiques locaux, normalement, il n'y a pas de souci. Mais c'est quelque chose qui est très peu décrit, qui reste des habitudes de sang, des choses qui sont faites visiblement, des habitudes. Mais dans les littératures, il y a quelques études qui commencent à sortir. J'en ai vu notamment une passée en chirurgie cardiaque qui associait l'érecteur du rachis et le bloc sternal. Ça marchait pour 8 mg de morphine de moins, globalement, en moyenne. Donc c'est vrai que, est-ce que, je ne sais pas. Là, pour le coup, c'est quelque chose, je n'ai pas anticipé ces résultats. Donc, à voir ce qu'on peut faire par la suite. Moi, c'est des données, là, j'espère pouvoir relancer d'autres. Un, ça va nous permettre de voir que pour le groupe contrôle, malheureusement, on ne peut pas décider d'un bloc par rapport à un autre et qu'il va falloir laisser les... Quand on fait une étude, on a Algésie, on a LR thoracique, il va falloir laisser les centres décider en espérant qu'on ait des groupes assez homogènes. Mais pour l'instant, voilà où j'en suis. Je retire ma suggestion. Merci. D'autres questions ? Non ? Oui. Le bloc des érecteurs, vous l'avez classé où ? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez regardé aussi les mises en place de cathéters ? Alors, classé où ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. En fait, sur vos résultats, je n'ai pas vu le bloc des érecteurs tout seul. Donc, est-ce que vous l'avez mis ? Bloc RACI. C'est Bloc RACI, d'accord. Oui, je changeais un peu. Oui, alors, voilà. ESP seul, il est classé. Et oui, on a pris en compte, je ne les ai pas détaillés là, mais j'ai les durées, j'ai le nombre de poses de cathéters, la durée où le cathéter est laissé. C'est en moyenne laissé moins longtemps que les cathéters de péridurale pour le même type d'intervention. Donc là aussi, ça pose certaines questions. Et, est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, j'ai également, pour le bloc par vertébrale, ça peut être une question. J'ai ceux qui sont réalisés par l'anesthésiste sous échographie en préopératoire et ceux qui sont réalisés par le chirurgien en préopératoire. Donc là aussi, c'est des résultats que je détaillerai quand j'aurai l'ensemble des résultats. Une autre question ? Pour la transformation de l'orphine, il y a pas mal de malades, par exemple, nous, on fait pas mal de tramadol. Alors, il y a des défenseurs et d'autres qui ne sont pas. Du coup, vous avez converti les doses de tramadol ? Oui, tout a été en post-opératoire. Là aussi, une petite particularité, c'est qu'on a converti en équivalent morphine tous les types de morphine et les voies d'injection également. Ce qui veut dire que dans les doses de morphinique post-opératoire, il y a également la morphine faite dans la péridurale. Parce que c'est vrai que, dans un certain nombre d'études qui comparaient la péridurale aux différents types de blocs sur des critères de consommation de morphine, alors, là aussi, c'est celui qu'on va utiliser, même si ce n'est pas forcément le plus moderne, ça ressortait qu'effectivement, il y avait moins de consommation de morphine, mais ça prenait rarement, il y a peu d'études qui prennent en compte l'injection péridurale de Suffenta, où en fait, quand on regarde, on n'arrive pas très loin d'une titration IV sur le peu d'études, alors pas en chirurgie thoracique, mais sur un certain nombre d'études, notamment en gynécologie et autres. On se retrouve où effectivement, quand on utilise du Suffenta dans la péridurale, on n'est pas loin d'une titration IV, en final. Et pour les analgésies combinées, parce que c'est vrai que 40 mg de morphine, ça commence à être costaud, alors c'est sur les 72 heures, plus incluant le PR-up, quoi ? Non, à partir de la SSPI. Globalement, c'est pas mal. Nous, on se rend compte bien que franchement, la VATS et la robotique, enfin la robot assistée, franchement, ça fait très mal, quoi. Je ne sais pas si c'est l'expérience des autres centres, mais quand on s'intéresse au devenir des malades en secteur, ils ont mal, quoi. Oui, c'est vraiment, il y a peu de données dessus, et puis effectivement, le peu de données qu'il y a, c'est jamais... Alors, pour le peu de données qu'il y a sur la robot versus la vidéo, c'est qu'on ne sait pas quel type de bloc est fait, on ne sait pas la prise en charge analgétique de ces patients, c'est des descriptions purement chirurgicales de la technique, où effectivement, eux, ils sont mieux exposés, ils ont des curages de meilleure qualité globalement, c'est les seuls outcomes qui ressortent. Quand on discute avec les chirurgiens, on a l'impression, en fait, qu'ils n'ont pas de retour de force sur les bras, donc ils peuvent aller jusqu'à casser les côtes pour pouvoir s'exposer correctement. Donc ça, c'est vrai que peut-être, effectivement, parce que pour l'instant, tout a été classé ensemble, mais peut-être que la prise en charge et la gestion analgésique de ces patients n'est pas la même en vidéo et en robot. Peut-être qu'il faut vraiment séparer les deux notions, peut-être que c'est aussi une des pistes de ce travail, c'est qu'il va falloir séparer ces notions pour vraiment faire des études en chirurgie robotique sur la gestion analgésique de ces patients. Et peut-être que ces patients, c'est un sous-groupe qui mérite encore d'avoir des péridurals, même si, ou une pose de caté systématique, parce que c'est vrai que nous, à Rennes, notamment, on fait pas mal de blocs paravertébraux, on associe de temps en temps à Serratus quand on n'est pas sûr du bloc paravertébral, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort peu dans les études, mais le bloc paravertébral, quand on regarde des vidéos et tout, c'est toujours très beau à faire, on a toujours l'impression que c'est vachement facile, ça peut être quand même assez challenging, il y a des fois où on voit très bien et ça marche pas, des fois on voit rien et ça marche, et quelquefois, et je pense que c'est une des pistes pour laquelle les gens commencent à associer des blocs, c'est qu'on n'est pas sûr à 100% de la réalisation de ce bloc, c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles l'érecteur du rachis devient de plus en plus populaire, c'est que c'est quelque chose qui a l'air d'être un peu plus, en tout cas on a un contact osseux, on a quelque chose qui est peut-être un peu plus de repères que pour le paravertébral, et du coup on essaye d'associer, parce qu'on veut vraiment avoir une efficacité chez ces patients, en fait les 40 mg sont un peu trompeurs également parce que probablement il y a des patients qui échappent complètement, et ceux-là qu'on se retrouve, ils vont consommer énormément, et ceux chez qui ça marche très bien, ça marche très bien, ils consomment très peu, et du coup quand on regarde une photo globale, effectivement ça fait 40 mg, mais sur la base il y a probablement des patients qui sont à zéro sur leur séjour et d'autres qui sont à plus de 150 mg, et voilà, et ça aussi on va essayer de voir, alors le problème c'est qu'il y a un, je n'ai pas de financement donc l'année statistique est à chaque fois un peu compliquée, et on va essayer de voir un peu ce qu'on peut en faire, mais voilà, c'est différentes pistes, mais c'est vrai que pour l'instant en tout cas il n'y a pas de données pour en parler là-dessus, c'est vraiment une photo qui va nous permettre un peu de réfléchir sur un certain nombre de choses. Merci, il y en a une dernière ? Moi j'avais un petit commentaire, c'est au vu de la prise en charge qui est très hétérogène de tous les centres, et même dans chaque centre vous dites qu'il y a des prises en charge hétérogènes, ça ne donne pas envie d'essayer d'élaborer comme vous avez le réseau là presque, d'élaborer un protocole randomisé où vous allez tester vraiment quelque chose ? Si, complètement. Ça donne une envie de faire autre chose derrière, non ? Si, complètement, essayer de voir un peu comment on peut maintenant, mon principal frein pour l'instant c'est effectivement, je ne sais pas, probablement c'est bloc paravertébral contre d'autres types de modalités, moi je travaillais initialement sur, c'est un projet comme je vous l'ai dit qui naissait sur l'anesthésie sans opiacé, c'est un peu là-dessus que je voulais relancer maintenant que je sais un peu que je ne vais pas pouvoir créer de groupes contrôle homogènes, je pense que c'est impossible, mais peut-être, peut-être pas, c'est quelque chose effectivement, il faut qu'on voit parce que l'hétérogénité actuelle là, c'est vrai que c'est compliqué alors que les recommandations sont plutôt claires, avec le bémol sur effectivement, manque de données sur les autres types de blocs, là on se retrouve vers quelque chose qui est beaucoup moins clair. Merci. Des questions ? Non ? Alors je... Merci beaucoup. Je vais en profiter...